Salut la team ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un véritable problème dans le marché des jeux PC VR. Meta constructeur de casques autonomes VR comme le Quest 2 ou le Quest 3 est vraiment en train de détruire le marché des jeux PC VR. Dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi en détail. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et pensez vraiment à vous abonner car je vise les 10 000 abonnés avant le mois de juillet. La première chose à savoir, Meta a révolutionné le marché de la VR grâce à l'Oculus Quest 1 de son ancien nom Meta Quest 1 qui a permis de rendre accessible la réalité virtuelle au grand public avec un prix abordable sans PC et sans téléphone haut de gamme comme Samsung pour fonctionner, uniquement avec un casque VR. Et ça, ça a permis à des centaines de milliers de personnes qui rêvaient de pouvoir jouer à des jeux en VR mais c'était pas accessible pour eux car trop cher de pouvoir réaliser leur rêve. En parallèle de la sortie du Meta Quest 1 on a eu l'Oculus Rift S qui est sorti également de l'entreprise Meta qui lui était un casque VR dédié uniquement au PC VR mais sans capteurs de mouvements externes car ces capteurs étaient intégrés au casque. Et ça, ça a été également une révolution dans les casques PC VR. Et pendant ce temps là, le jeu Asgard 1 est sorti, jeu PC VR qui cartonnait car un gameplay judicif avec une traduction en français et les jeux PC VR dans l'espace avec encore une fois un gameplay intéressant avec une traduction en français avec les voix en français. Mais malheureusement, un jour, Meta a décidé d'arrêter de mettre à jour l'Oculus Rift S et annonce qu'il n'y aurait pas d'Oculus Rift S 2. Et depuis ça, ça a été la dégringolade dans les jeux PC VR car Lone Echo 2 est sorti avec un véritable problème. Certes, le jeu était toujours intéressant niveau gameplay mais on sentait que moins de budget avait été accordé au jeu. Et le jeu n'était pas disponible avec les textes en français ou bien avec les voix françaises dans le jeu, donc jouable que en anglais à l'heure actuelle. Une véritable déception pour les fans francophones qui adoraient le jeu. De plus, lors de la sortie du Meta Quest 3, le jeu Asgard 2 est sorti mais indisponible en PC VR, uniquement en natif sur le Quest 3. Et ça aussi, ça a été très problématique car le premier était en PC VR. Donc ça, c'est le premier point qui fait que Meta est en train de détruire le PC VR. Le deuxième point va concerner les partenariats, les jeux exclusifs à Meta. On va prendre comme exemple le jeu Assassin's Creed qui est sorti exclusivement sur le store de Meta. Il est sorti avec des graphismes de Meta Quest 2, donc pas optimisé pour le Meta Quest 3 et malheureusement, ce jeu ne sortira pas en PC VR. Et ça, c'est vraiment dommage parce que là où ce jeu aurait pu libérer tout son potentiel, c'est vraiment en PC VR, avec la puissance d'un PC qui est largement supérieur à un casque autonome, même celui du Quest 3. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et là, on vient de souligner un deuxième problème, à savoir les constructeurs de jeux VR sont plutôt intéressés au marché de Meta des casques autonomes car plus de clients potentiels. Et donc, ils vont avoir de moins en moins envie de développer des jeux PC VR. Et à cause de ces deux phénomènes, ça risque de poser un énorme problème dans le marché des jeux PC VR. L'autre problème, c'est que dans les mois, dans les années qui vont venir, Meta va vraiment chercher à faire de plus en plus de partenariats pour sortir des jeux exclusifs à son store pour forcer les gens à acheter leur casque VR plutôt qu'un autre. Et ça, c'est problématique parce qu'imaginez un jeu comme Yo-Gyo qui sort uniquement sur le store de Meta pour y jouer en VR. Et forcément, ça, ça va déraciner un peu le marché PC VR, PC parce que tous les gros jeux exclusifs vont sortir sur Meta et pas sur PC VR. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec moi. Pensez bien à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus !